Le Général à la retraite Sekouba Konaté est arrivé à Konakry hier, vendredi 24 décembre 2021. Après le retour de Moussada Di Kamara, c'est son successeur à la tête de la transition du CNDD, post-Lansana-Konté, qui fait son retour d'exil après la chute du régime Alpha-Konté, auquel il avait transmis le pourvoir à la tête de la Guinée en décembre 2010. Avant l'atterrissage de l'avion transportant Sekouba Konaté, un journaliste de Guinée Matin.com a joint au téléphone maître Amidou Barry, l'un des membres du collectif des avocats pour la défense des victimes des massacres du 28 septembre 2009, perpétré dans le stade portant le même nom. Selon lui, une plainte déposée devant la justice guinéenne attend cet ancien président de la transition, puisque le Général à la retraite Sekouba Konaté était ministre de la Défense Nationale et deuxième vice-président du Conseil National pour la Démocratie et le Développement, CNDD, au moment de la commission de ses crimes. Aujourd'hui, maître Amidou Barry est tout heureux d'apprendre que le Général à la retraite Sekouba Konaté sera dans quelques petites heures dans la capitale guinéenne. Nous saluons et accueillons favorablement le retour du Général Sekouba Konaté. Nous rappelons qu'au-delà du fait qu'il soit un citoyen guinéen, un nombre important de victimes ont porté plainte contre lui le 26 septembre 2017 devant le tribunal de première instance de Dixine. Cette plainte a été enregistrée sous le numéro 702 à la même date. Pourquoi nous avons porté plainte contre lui ? Premièrement, il était le deuxième vice-président du CNDD, le Conseil National pour la Démocratie et le Développement, l'organe de l'agente militaire qui avait pris le pouvoir le 23 décembre 2008, après le décès du Général Lansana Konaté. Deuxièmement, il était le ministre à la présidence chargée de la Défense Nationale au moment des massacres du 28 septembre. Et, le troisième motif, je peux dire le motif le plus important, il a été cité dans la Commission d'enquête internationale des Nations Unies à travers un rapport qui a été bien fourni. Vous savez que les Nations Unies avaient dépêché en Guinée des experts en matière de crimes internationaux qui ont indiqué que les crimes commis au stade du 28 septembre, entrent dans le cadre des crimes contre l'humanité. Et des enquêtes devraient être menées à l'égard des chefs militaires et du chef d'État d'alors. C'est pourquoi, nous avons porté plainte contre le Général Sékouba Konaté en septembre 2017. L'objet de la plainte porte sur les infractions de responsabilité de commandement des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Ce sont des faits prévus et punis par les articles 194 et suivants et 198 et suivants du Code pénal guinéen. A notre grande surprise, le pôle des juges d'instruction a rendu publique l'ordonnance numéro 4 du 19 octobre 2017, une ordonnance de non informé de la part de cette ordonnance rejetant l'information sollicitée par les victimes des massacres du 28 septembre 2009. Et nous dire qu'après enquête auprès de la Direction Nationale des Frontières et de l'Air, ils n'ont pas pu avoir la filiation complète du Général Sékouba Konaté. C'est pourquoi nous nous réjouissons du fait que le Général Sékouba Konaté rentre en Guinée. Lorsque cette ordonnance a été rendue, le 20 octobre 2017, nous avons relevé appel. Et, cette ordonnance a été signifiée au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Conakry 2, à Dixine. La même lettre d'appel a été signifiée au domicile du Général Sékouba Konaté, à la date du 23 octobre 2017. Nous attendons de la Cour d'appel de Conakry au niveau de ses chambres de contrôle de l'instruction qu'elle se prononce sur l'appel que nous avons interjeté, a indiqué l'avocat. Pour maître Amidou Bari, la déclaration solennelle du colonel Mahmadi Doumbouya, lors de la prise du pouvoir par le CNRD, que la justice servira de boussole de la Guinée, fait espérer à tous les Guinéens d'un changement de comportement, notamment au niveau de la justice. Et, lors des concertations nationales ouvertes au Palais du Peuple, les magistrats procureurs et juge ont déclaré qu'ils n'étaient pas indépendants sous le règne du Président Alpha Condé. Maintenant, sous la présidence du colonel Mahmadi Doumbouya, c'est l'occasion pour la justice de s'affirmer et de se prononcer sur l'appel que nous avons interjeté depuis le 20 octobre 2017, il y a un peu plus de quatre ans. Nous, on savait que sous le règne du Président Alpha Condé, il n'était pas facile d'examiner une telle plainte. Ce que je voulais ajouter, c'est que cette plainte a créé des problèmes au sein des organisations qui accompagnent les victimes, ces événements du 28 septembre, notamment la FIDH, l'OGDH et même la VIPA. À l'époque, ces institutions s'étaient ferrochement opposées à la citation du général Sekouba Konaté puisqu'elle avait chacune son agenda à elle. Et, je voudrais vous rappeler que le Collectif des Avocats pour la Défense des Victimes des Massacres du 28 septembre a été créé sous l'égide de Maître Bassirou Bari et de Dr. Cierno Madjousson, ancien président de l'OGDH, décédé. Notre agenda, c'est de défendre les victimes du 28 septembre, conformément à la loi. Mais, on s'est rendu compte dans ce dossier qu'il y avait beaucoup d'agendas. Et, ces agendas seront révélés au public soupleux, heureusement, le Collectif n'a jamais trahi les victimes et est toujours là pour les défendre, a rappelé Maître Amidou Bari. Estimés à plus de mille personnes, les victimes des massacres du 28 septembre ont vu 430 parmi elles, auditionnés et des PV dressés. Un travail qui est à mettre à l'actif du pôle des juges, en dépit de certaines difficultés, reconnaît l'avocat. Si dans ce dossier, c'est seul le cas du général Sekouba Konaté qui fait débat, d'autres personnes pourraient s'ajouter à la longue glisse des personnes déjà inculpées. Selon Maître Amidou Bari, des militaires et aussi des civils encore en vie, dont l'ancien chef d'État, dont il s'est gardé de prononcer le nom, pourrait comparaître pour aider à la manifestation de la vérité dans ces massacres. Pour cet avocat au barreau de Guinée, ce dossier offre à la justice guinéenne une occasion inouïe pour s'affirmer et redorer son glaçon. Un vœu qui sonne comme un appel du pied à la justice de notre pays. Sera-t-il entendu ? Attendons de voir.